Rares sont les blockbusters issus du cinéma français Pourtant, Dimitri Rassam a bien l'intention d'en produire un avec ses coéquipiers Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patélière, connus grâce au film Le Prénom. C'est une œuvre d'Alexandre Dumas, le comte de Montcristo, qui sera mise à l'honneur pour cette occasion. Selon BFM Télévisions, le tournage de cette superproduction commencera en juillet en France. Le mari de Charlotte Casiraghi sera aux commandes du film en tant que producteur. Nommé trois fois au César, il a remporté en 2016 le prix du meilleur film d'animation pour Le Petit Prince. Avec le comte de Montcristo, Dimitri Rassam s'attaque à un géant de la littérature française. Le comte de Montcristo est l'une des plus grandes histoires jamais racontées, expliquent Mathieu de la Porte et Alexandre de la Patélière dans un communiqué. Selon les informations de la revue spécialisée Variety, le rôle titre de ce nouveau blocbuster made in France a été confié à Pierre Ninet. D'après BFM Télévisions, le comte de Montcristo s'inscrit avec les deux volets des trois mousquetaires dans une stratégie de paté de stimuler la fréquentation des salles de cinéma en France et de mettre le patrimoine français en avant. Mariage de Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam En plus de son nouveau film, le producteur va bientôt goûter aux joies de la paternité avec la naissance imminente de son deuxième enfant. En couple avec Charlotte Kaziraghi depuis 2017, il est déjà papa d'un petit Balotazar, né en 2018. De son côté, la fille de Caroline de Monaco est maman d'un garçon prénommé Raphaël dont le père n'est autre que l'humoriste Gad Elmaleh. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit photo, bord de Jacovid C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.